salut tout le monde alors je suis là pour parler du serveur révolution du serveur arc ascended comment se connecter et vous allez dans les noms officiels vous tapez révo comme révolution vous actualisez en vérifiant bien que vous avez coché show player serveur en bas à droite vous actualisez et là vous avez les serveurs comment se connecter et ben on sélectionne le serveur qu'on veut c'est avoir une page ça va vous télécharger tous les modes donc si vous n'avez pas les modes le fait de vous de rejoindre vous allez télécharger les modes automatiquement sur votre ordinateur ça le fait une fois après si ça le refait de temps en temps c'est que les modes sont mis à jour régulièrement donc voilà il ya des petits téléchargements qui sont mais normalement vous n'avez plus à télécharger l'intégralité vous le faites qu'une fois voilà donc vous avez plusieurs modes des modes de construction des modes de longue vue des modes de décoration pour le jardin vous avez les cryo vous avez les chibis vous avez pas mal de choses et tout ça c'est expliqué dans le menu du jeu vous avez aussi également un shop avec un petit starter kit vous avez droit une maison une petite maison viking la plus petite c'est juste pour se poser au début et un oiseau pour pouvoir vous déplacer voilà donc 1 ptera avec une salle et après tous les autres trucs sont payants c'est à dire que chaque quart d'heure vous êtes crédité de 50 points là je spawn donc j'ai du mal quand vous spawnez vous avez un petit peu de mal mais après ça va parce qu'il faut le temps que ça affiche tout donc vous appuyez sur air pour aller et dans le shop ou pour ceux qui sont sur pc on va dire la touche f1 voilà et vous avez accès au shop et là vous voyez bon ce qu'il ya dedans vous avez même des dinos qui sont payants c'est un ankylo un argentavis un mo shop vous avez même une wyvern pour 7000 points alors je prends l'exemple du fusil si on clique dessus et bien c'est un fusil inhabituel avec 50 fléchettes dans un package à 1000 points mais ça va très très vite parce que par heure vous gagnez 200 points par heure en fait donc vous avez pas mal de choses vous avez des équipements des vêtements dédiés et aussi des crios la longue vue aussi pour ceux qui ne savent pas comment trouver du cristal vous avez la longue vue pour 50 points donc c'est très utile voilà vous avez une petite wyvern de cristal bon ça c'est plus pour la déco c'est joli parce qu'elles sont pas encore pas encore cristal eyes donc moi j'ai mis les wyvern de cristal pour décorer pour faire joli voilà sinon vous avez également l'information du serveur quand vous cliquez sur la tête de loup voilà et qui vous explique ce qu'il ya dans le serveur voilà donc là vous avez vous avez tout vous avez même le discord qui se trouve en bas à gauche vous avez une vidéo du serveur qui vous présente une vidéo d'un serveur que j'avais fait auparavant voilà voilà pour pour the center on va passer aux autres cartes nous voilà sur the iceland la première des cartes la meilleure on arrive sur herbie iceland l'île des herbivores avec une base faite avec un peu tous les modes existants peut-être pas tout mais certains modes existants un peu de brouillard c'est normal avec un petit bateau viking mode médiéval un petit start dans le lac le fameux lac à castor et ça fait et ça fait je vous rappelle que vous avez je vous rappelle que vous avez ce centre ce qu'un chède et iceland il ya des gens qui vont au froid qui viennent d'arriver qui s'installe on dit qu'ils utilisent un mode aussi de construction avec l'éolienne du mode warstern décor qui vous produit de l'électricité et oui un avant-poste d'une équipe qui joue sur the center qui ont fait un avant-poste ici caché en haut d'une rivière avec le joli logo de arc avec le joli logo de arc en haut de la porte alors le serveur est dédié aussi aux gens qui va l'apprendre ou qui commence arc là ce sont deux personnes un qui sait jouer qui joue depuis un moment et un qui commence apparemment et qui découvre arc alors les constructions sont basiques au début ça va évoluer je vous le promets d'ailleurs nous avons une personne qui a commencé sur the center première fois que la personne joue arc regardez moi ça le mode choco déco on ne dira pas que c'est chipi hein mais c'est marqué c'est pas classe tout ça 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 donc si vous commencez il suffit d'avoir un peu d'imagination et c'est bon ça vient tout seul tous les modes sur le serveur sont là pour ça une autre base je tairais le nom mais là il y a quand même quelques heures de arc derrière aux alentours de 6 6000 ou 7000 je ne sais plus exactement voilà donc j'espère que la personne ne m'en voudra pas mais la porte est ouverte je crois donc on va aller faire un petit tour jeter un petit coup d'oeil à sa base principale c'est parti en marbre choco déco il y a même une prison ça c'est pour les gens qui sont pas sages on ne dira pas qui c'est mais 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 je pense qu'il a marqué son nom quelque part Visto ! alors je vais pas partout je crois qu'il y a plein d'autres pièces avec des ateliers, des machins et il y a aussi un enclos à dino sans oublier Scoreshed Earth bien sûr où les gens s'installent tranquillement avec des invents postes vous pouvez retrouver différents dinos la mantis mais on hiverne avec la fameuse faille vous pouvez aller là-bas récupérer les oeufs de wyvern volez les oeufs pour élever vos propres wyverns les faire grandir à savoir que le serveur est optimisé pour la reproduction on est en 50x pour la repro donc ça va très très vite vous avez l'Oasisor l'Oasisor qui est tamable mais il faut avoir le DLC Bob Tails alors moi je l'ai pas et il y en a d'autres qui l'ont qui l'ont déjà tamé on revient sur The Centaur pour vous montrer encore une construction choco déco là il y a une discothèque sur le toit et une piscine sur le bâtiment et une petite sommet il y a bien Y a bien dans la chaîne d'autres Et il y a une autre carte cachée, c'est le Club Arc. Alors là, comment ça se passe ? Vous avez ce petit mode aussi pour créer des chibis. Vous avez ma bibliothèque. Ça, c'est ma bibliothèque pour mettre mes BP. On peut mettre 600 BP dedans. Toutes les cryos. J'ai fait des terminales cryos pour chaque guino que je fais. Différentes sortes. Une table de poker pour jouer au poker devant. Et là, si vous voulez au Club Arc, vous allez dans le menu pause. Et vous cliquez sur Club Arc. Voilà. Et vous faites rejoindre. Alors là, ce message-là, il vous dit qu'en fait, votre survivant va rester sur place inconscient, debout. Donc, déconnectez-vous chez vous, quoi. Pas à l'extérieur. Et là, vous arrivez sur une carte un peu, une carte event, on va dire. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Vous pouvez créer votre personnage comme vous voulez. Vous pouvez vous battre contre celui qui veut aussi. Il y a des duels. Il y a pas mal de choses. Ah oui, moi, j'ai un petit perso. Un petit black avec un chapeau de mineur. On peut gagner. On doit gagner des tokens. Donc, les tokens, en fait, il faut attraper les poules. Et ça vous donne 10 tokens. Il y a une poule dorée qui vous donne 30 tokens. Il y a une banque. Voilà. Là, c'est là où on fait les missions. Et vous pouvez aller au wardrobe, vous changer. Par exemple, là, j'ai mon casque. Allez, on va dire, je prends un bonnet. Hop. Je vais le remplacer par un bonnet. Hop. Ouais, n'importe. On applique. Et hop. C'est bon. On a le bonnet. Alors, il y a plein, plein de choses à découvrir ici. Vous pouvez faire des duels. Vous pouvez jouer au poker. Vous pouvez tourner la roue au saloon. Soit jouer au poker ou tourner la roue pour gagner des lots. Vous avez aussi un magasin avec de la salerie. Vous pouvez gagner des sels. Vous pouvez gagner des armes, des armures. Et tout ça, c'est suivant le nombre de tokens que vous avez sur vous. Parce que tout est payant. Et pour avoir des tokens, il faut faire des missions. Là, je vais vous ouvrir. Ça, c'est l'aisselle. Il y a même du tech. On peut même remporter du tech. Mais pour cela, vous voyez, ça coûte 1000 tokens. Donc, bon, moi, avec les 2000 tokens que j'ai, je ne veux pas faire le malin. Je vais attendre un peu. Ici, c'est les armures. Hop, le dodo doré, il me rapporte 30 tokens. Vous voyez. Les armures. Pareil, vous avez du tech. Vous avez toutes les armures de arc. Après, je pense que quand vous les avez, c'est aléatoire aussi. La qualité doit être aléatoire. Pour tout ce qui est métal. Voilà pour cette petite présentation du serveur. Là, c'est le panneau de missions. Si vous voulez faire des duels ou des missions. Donc là, il faut créer une tribe, bien sûr. Il faut que vous ayez créé votre tribu. Vous avez différents trucs. Donc, il y a des missions pour ceux qui ont le DLC Bob Tales. Il y a différentes missions. Voilà, le lasso, le wakadodo. Et les duels. Au fusil, un contre un ou deux contre deux. Alors, beau, ça doit être l'arc composite. Voilà pour ce petit, petite vidéo du serveur. Et là, quand vous voulez retourner sur le serveur, on va retourner de préférence à où vous êtes parti. Donc, j'étais sur Island. Et alors, à la grande surprise, quand vous arrivez sur Island, voilà. Parce que moi, j'ai quitté Island, j'étais tout stuffé, quoi. Et en fait, là, je vais me retrouver là où je m'étais déconnecté, tout simplement. Donc, à l'intérieur de ma maison. Et je vais avoir tout sur moi. Mes armes, mes habits, tout. Voilà. Je respawn. Voilà. Clac, vous voyez. Hop, le temps que tout s'affiche parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Et là, vous avez tout. Je n'ai rien perdu. J'ai laissé mon personnage en inconscient dans ma base. Et je reviens. Voilà. Et si vous gagnez des lots, vous pouvez les mettre dans le cluster, dans les données, quoi. Pour les récupérer ici à un obélisque ou à un loot qui tombe, un airdrop. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite la bonne continuation. Et n'oubliez pas, le Discord, il sera dans la description de la vidéo. Allez, ciao.